Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma, mais surtout de ceux qui font le cinéma. Aujourd'hui on va parler du métier que je préfère dans le monde du 7ème art, puisque c'est un métier que j'ai longtemps voulu pratiquer, c'est un métier que je m'amuse d'ailleurs à pratiquer régulièrement lorsque j'ai l'occasion de passer derrière une table de montage. Nous allons parler d'une monteuse, et pas n'importe laquelle, la monteuse de Martin Scorsese. Alors, ça n'est pas que la monteuse de Martin Scorsese, mais disons que clairement si vous regardez sa filmographie, il n'y a que Martin Scorsese dedans, ou quand il n'y a pas que Martin Scorsese, Martin Scorsese est affilié au projet sur lequel elle travaille. Il s'agit de Thelma Schoolmaker, dont vous avez déjà entendu parler du nom, c'est une grande dame du monde du 7ème art, c'est une monteuse extrêmement célèbre, c'est quelqu'un qui fait partie de la vie de Martin Scorsese. C'est assez impressionnant, mais lorsque vous voyez Martin Scorsese, vous voyez Thelma Schoolmaker également dedans, parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément le rythme, et je veux dire que le style de Martin Scorsese, le geste cinématographique, la logique de composition de ses films en fait, vient beaucoup du travail de cette monteuse extraordinaire, qui je trouve a un talent absolument dingue. Et vous avez pu le voir dernièrement, si vous avez regardé les vidéos que j'ai fait autour de Martin Scorsese, j'évoque souvent le nom de Thelma Schoolmaker, parce que honnêtement, pour moi, le style de Martin Scorsese, visuel, cinématographique, il vient aussi du travail du montage. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'est Tarantino qui disait que lorsqu'on pense un film, on le sublime en l'écrivant, on le détruit en le tournant, et on le rafistole avec ce qu'on peut lorsqu'on fait le montage. Si c'était le cas, je crois que Thelma Schoolmaker est la plus grande chirurgienne cinématographique de l'histoire du 7e art, parce qu'honnêtement, il y a très peu de monteurs qui peuvent se vanter d'avoir son talent pour réussir à remettre en forme un film de manière aussi brillante et folle. Parce que, moi, je prends toujours l'exemple de Casino, mais on pourrait citer Les Affranchis, on pourrait citer dernièrement via Richman, ou même Killers of the Flower Moon, enfin bref, à chaque fois qu'elle travaille avec Martin Scorsese, elle a une logique de composition, de montage et de structure de l'ensemble de ses films. Enfin, je veux dire, je crois que c'est une des monteuses qui est le plus nommée à l'Oscar du montage. Je veux dire, je crois que pour tous les films qu'elle a fait avec Martin Scorsese, elle a eu au moins le droit à chaque fois à une nomination dans la catégorie Meilleur Montage. parce que son travail est absolument splendide. Vous regardez les films de Martin Scorsese, il y a une logique de structure, de découpage, de raccord entre chaque scène. Enfin, on sent que c'est une monteuse qui sait exactement à la fois comment travaille son réalisateur, mais au-delà de ça, qui sait exactement ce que veut son réalisateur. Et qui du coup, au travers de ça, parvient à construire un travail de composition. Enfin, j'adorerais voir les tables de montage de Thelma Schoolmaker, tout comme j'aurais aimé voir ces bancs-là quand elle était en train de découper la pellicule directement sur... Voilà, ça devait être génial de l'avoir travaillé directement avec le matos entre les mains. Enfin, j'ai vu quelques images dans des documentaires. Enfin, c'est absolument fou en fait de les voir comment ils bossaient là-dessus. Je crois que c'est sur les Molina qu'ils bossaient. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais sur les tables de montage. ça devait être un truc de fou, bref. Mais en tout cas, voilà, Thelma Schoolmaker est extraordinaire. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais suivi beaucoup le développement du film Le Bonhomme de Neige de Thomas Alfredson qui est considéré à juste titre comme un film catastrophique. Il faut vous dire qu'il était considéré comme tellement catastrophique que même si Martin Scorsese était producteur exécutif du film, à la base, Thelma Schoolmaker ne devait pas du tout bosser dessus. Et elle s'est retrouvée à travailler sur le film parce que pour l'histoire, il n'y a que 80% du long métrage qui a pu être tourné. Ça veut dire qu'il manque 20% du film à l'écran. Il l'a appelé en renfort. Il lui a dit « Essaye de sauver ce que tu peux de ce long métrage. On verra ce que ça donne. » Et si le film tient à peu près la route, je pense honnêtement que c'est grâce à elle qu'on le doit parce que sinon, s'il avait été entre les mains de quelqu'un d'autre, ça aurait été un cadavre en décomposition qu'on aurait trouvé. Là, disons que c'est la créature de Frankenstein. Donc ça veut dire qu'elle marche, elle pense à peu près correctement et elle arrive à aller dans une direction concrète. Mais ça reste un bout de cadavre rassemblé qui donne lieu à quelque chose d'intéressant. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, belle mise en forme entre guillemets de cette idée qu'on a de voir un film comme étant un pur objet magnifique à l'écriture, un cadavre en décomposition lorsqu'on le tourne et vaguement la créature de Frankenstein de montage. Voilà, c'est exactement ça. Et Tema Schoolmaker, elle a ce talent de pouvoir réussir à redonner vie à quelque chose qui, sur le papier, devrait potentiellement être juste quelque chose de pourri et de foiré. Mais avec les films de Marty Scorsese, voilà, elle prend un diamant brut qui est en morceaux et elle essaye de le recomposer pour donner lieu à une bague absolument magnifique. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Moi, j'adore son travail et je vous invite réellement à vous plonger dans la manière qu'elle a de travailler avec Martin Scorsese. Il y a plein de petits docu à gauche et à droite. Je vous invite... Je ne sais plus quand il s'appelle ce documentaire, mais je vous mettrai le nom, je vous mettrai le lien dans la barre de recherche si jamais j'arrive à le retrouver. C'est un documentaire sur le montage et vous avez notamment Thelma Schoolmaker qui vient donner son avis dessus. Vraiment, elle a un œil, elle a un geste, elle a une manière de faire qui moi me fascine et qui me fait regarder le monde du montage d'un nouvel œil à chaque fois. Donc voilà, je vous invite à aller découvrir le travail de Thelma Schoolmaker. Encore une fois, ce n'est que le début. Continuez l'expérience derrière vous et essayez d'aller rechercher un petit peu plus d'informations sur l'artiste que je vous fais découvrir. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouvel artiste mais surtout découvrir ce qu'il a à nous faire voir de différent du cinéma.